Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle leçon de grammaire. La phrase interrogative, regardez, qui se termine par un point d'interrogation, d'accord? Elle sert à poser une question sous elle. Interrogation totale et partielle. Totale et partielle. J'observe et je découpe. Êtes-vous solidaires? Oui, nous sommes solidaires. Regardez ici, c'est une question. Donc, on répond par oui. Alors, le fait de répondre par oui, nous sommes solidaires. On reprend la question. Regardez la différence avec la deuxième. Comment expliquez-vous la solidarité? Ici, c'est une question, mais on ne répond pas par oui et non ou non. Regardez, la solidarité est une valeur citoyenne. Solidarité, ta damonde. La valeur, le gramma. Citoyen, le mouatana. Regardez, ici, on a répondu par une phrase. Alors, cette réponse, elle porte sur un élément précis de la phrase. On ne peut pas répondre par oui ou par non. Première question. Quel est le type des phrases 1 et 2? Alors, la phrase 1 et la phrase 2, ce sont des phrases interrogatives. Ce sont des phrases interrogatives. N'oubliez pas, la phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. Deuxième question. Par quoi commence la réponse à la première question? Regardez. La première question commence par oui. Alors, j'ai écrit ici. La première question commence par oui. Par oui. D'accord? La première question commence par oui. Troisième question, pardon. Est-ce que la deuxième question peut avoir comme réponse oui ou non? Dans la deuxième question, regardez. Comment expliquez-vous la solidarité? Je ne peux pas. Je ne peux pas dire oui ou non. Non, je dois développer par une autre phrase. Regardez. Je dois développer par une réponse. Je dois donner une réponse plus développée. Alors, non, je ne peux pas. Est-ce qu'une deuxième question peut avoir comme réponse oui ou non? Non. La deuxième question. La deuxième question. ne peut pas avoir comme réponse oui ou non? Oui ou non? Alors, de quel type d'interrogation s'agit-il dans chacune des phrases 1 et 2? Alors, dans la phrase 1, c'est une interrogation. C'est une interrogation. On va dire totale. Pourquoi totale? C'est une interrogation totale parce qu'elle porte sur toute la phrase. Et la deuxième, c'est une interrogation partielle. C'est une interrogation partielle. Pourquoi? Parce qu'elle porte sur un élément précis de la phrase. On ne peut ni répondre oui, ni répondre non. Alors, je manipule et je réfléchis. Je complète le tableau par les questions suivantes. Mais on doit bien comprendre les questions. Regardez. Est-ce que tu respectes tes voisins? On peut dire oui. On peut dire non. C'est une interrogation totale. Alors, A, je l'écris dans cette colonne. Totale. A. Ici, j'ai la colonne interrogation partielle. Regardez. Comment aidez-vous les autres? Alors ici, comment aidez-vous les autres? Je ne peux pas dire oui. Je ne peux pas dire non. Je dois répondre. Je dois répondre avec une réponse qui soit plus développée. J'aide les autres en leur apportant, par exemple, du soutien. C'est une interrogation partielle. Quand vont-elles distribuer les dents? Quand vont-elles distribuer les dents? On peut répondre, par exemple, je pense la semaine prochaine. C'est une interrogation qui est partielle. Alors, quand vont-elles? C'est, je le mets ici. C, je l'écris ici. Et D, as-tu participé à une action de solidarité? On peut répondre oui. Comme on peut répondre non. Donc, c'est une interrogation totale. D. Alors, A, totale. B, partielle. C, partielle. Et D, elle est totale. Qu'est-ce que je dois retenir? Il existe deux types d'interrogations. L'interrogation totale et l'interrogation partielle. Total, je réponds par oui, par non. L'interrogation partielle, non. C'est une réponse plus développée. Regardez. Une interrogation est dite totale lorsqu'elle porte sur toute la phrase lorsqu'on peut répondre à la question. Par oui, si, aussi, ou non. Si, est une réponse affirmative à une phrase intéro-négative. Il remplace oui. Exemple. Il n'est pas arrivé. Si, il vient d'arriver. Regardez. Si, celle-là aussi, elle est totale. Exemple. Les gens ont-ils nettoyé le quartier? Réponse oui ou non. Elle est totale. Une interrogation impartielle quand elle porte sur un élément précis de la phrase. Et quand il n'est pas possible de répondre par oui ou bien si, ou non. Alors, quand je ne peux pas dire oui et si, ou non, et que la question incite à la formulation d'une réponse plus ou moins développée, dire si, j'ai un joom là, alors on dit qu'elle est partielle. Exemple. Quand allez-vous nous rendre visite? Bon, ici, je ne peux pas dire oui. Je peux dire, par exemple, nous allons vous rendre visite, par exemple, demain. Où est-il allé? Il est allé à Agadir. Ce qui fait qu'ici, on répond. On ne répond pas oui ou non. Alors, c'est une interrogation qui est partielle. Pourquoi est-ce qu'elle est venue? Réponse. Mardi prochain. Où est-il allé? Chez son frère. Pourquoi est-elle venue? Parce qu'elle a besoin de nous. Alors, ici, on aurait dû écrire parce qu'elle. Pourquoi est-ce qu'elle est venue? Parce qu'elle a besoin de nous. Pas parce qu'il a besoin de nous. Alors, l'interrogation totale porte sur une réponse oui ou non, alors que partielle, on ne peut pas répondre par oui ou par non. Et dans l'activité, la partie « Je m'entraîne », regardez, j'indique si l'interrogation est totale ou partielle en mettant une croix dans la case qui convient. Regardez, ici, nous avons la colombe, l'interrogation totale, l'interrogation partielle. Regardez cette question. Où vont-ils? Où vont-ils? Alors, ici, on va répondre avec une réponse qui est plus ou moins développée. Où vont-ils? Ils vont, par exemple, à la plage. Donc, c'est une interrogation partielle. Est-ce qu'ils participent à la campagne de solidarité? Ici, je peux dire oui. Je peux dire non. Interrogation totale. Pourquoi cherchez-vous des amis? Peut-être pour m'aider. Donc, je réponds par une réponse plus développée. C'est une interrogation partielle. Et ici, viens-tu avec nous? On peut répondre oui. On peut répondre non. Donc, c'est une interrogation totale. Ici, nous allons écrire la campagne. Dans cette activité, j'écris la question qui correspond à chacune des réponses suivantes. Ah, oui, il participe à la collecte des dents. Alors ici, qu'est-ce que je peux poser comme question? Est-ce qu'il participe à la collecte des dents? Et je n'oublie pas le point d'interrogation. Bien sûr. Est-ce qu'il participe à la collecte des dents? Oui, il participe à la collecte des dents. Ici, nous avons écrit. Regardez. Nous avons posé une question. Une question à cette réponse. Oui, il participe à la collecte des dents. Alors ici, la réponse, regardez. Elle commence par oui. Donc, l'interrogation doit être totale. Ici, regardez. Ils ont créé une association pour contribuer à la protection de l'environnement. Là, regardez. Ils n'ont pas répondu ni par oui, ni par non. Donc, l'interrogation doit être partielle. Alors ici, on peut poser par exemple. Quand il crée. Quand il crée pour contribuer à la protection de l'environnement. Et vous terminez votre phrase de l'environnement et vous mettez un point d'interrogation. Qu'ont-ils créé pour contribuer à la protection de l'environnement? Ils ont créé une association pour contribuer à la protection de l'environnement. Quand il crée pour contribuer à la protection de l'environnement. Ils ont créé une association. Regardez. Et la réponse, elle est plus ou moins développée. Ici, pour la question C. Réponse. Non, elles ne sont pas seules. Est-ce qu'elles sont seules? Est-ce qu'elles sont seules? Non, elles ne sont pas seules. Ici, c'est une interrogation qui est totale. La réponse est non. D. Elles arriveront demain. Donc, ici, on répond. Donc, nous avons besoin d'une interrogation qui est partielle. Regardez. On ne répond ni par oui ni par non. Donc, Quand Quand arriveront-elles? Quand arriveront-elles? Elles arriveront demain. Alors, ici, c'est une interrogation qui est partielle. Je ne réponds pas ni par oui ni par non. Donc, je m'évalue. Je coche la case de la phrase où l'interrogation est partielle. Cela veut dire que je dois répondre par une réponse plus développée. Est-ce qu'ils ont voté pour le bon candidat? Oui, non, c'est une interrogation totale. Je ne coche pas. Pourquoi ces citoyens sont-ils très solidaires? Là, je dois répondre. C'est une interrogation qui est partielle. Quand avez-vous créé cette association? Donc, ici, j'ai besoin d'une date. Je vais répondre. Alors, elle est partielle. Comment trouves-tu cette action? Je la trouve bien. Par exemple, j'ai besoin de répondre. C'est une interrogation qui est partielle. Regardez ici. Je transforme chacune des phrases suivantes en une phrase interrogative selon l'indication donnée. Alors, ici, vous participez à des actions citoyennes à interrogation totale. Alors, la question doit être totale. Vous participez à des actions citoyennes. Qu'est-ce qu'on va poser comme question? Est-ce que vous participez à des actions citoyennes? Et là, je peux répondre oui ou non. Alors, c'est une interrogation totale. Regardez. Est-ce que vous participez à des actions citoyennes? C'est une interrogation totale. Je peux répondre par oui et je peux répondre par non. Alors, ici, la deuxième. Le local de votre association est situé près de la mosquée. Alors, ici, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux poser comme question pour qu'elle soit partielle? Elle doit être partielle. Où se situe le local de votre association? Et bien sûr, le point d'interrogation. Où se situe le local de votre association? Ici, c'est une interrogation qui est partielle. Où se situe le local de votre association? Vous appréciez le travail associatif? Interrogation totale. Est-ce que vous appréciez le travail associatif? Est-ce que vous appréciez le travail associatif? Et bien sûr, le point d'interrogation. Est-ce que vous appréciez le travail associatif? Et dans la dernière D, vous réaliserez ce projet pour les habitants du village. Interrogation partielle. Alors, qu'est-ce qu'on peut poser ici comme question? Pour qui réaliserez-vous ce projet? Pour qui réaliserez-vous ce projet? Et je mets, j'écris le point d'interrogation. Regardez. Pour qui réaliserez-vous ce projet? C'est une interrogation partielle. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage. Merci. Merci.